Et coucou, c'est les successeurs de Disney, on se retrouve encore pour un petit zoom sur un personnage assez emblématique, on va dire, comme il fait partie de la collection des grands, comme Mickey, Donald, etc. Même si ce n'est pas un personnage principal, ça doit être une méchante les plus emblématique de l'univers Donald, Picsou, etc. Il s'agit de Mystique, c'est Jotis qui l'a écrit et qui en a eu l'idée, et c'est vrai que c'est un personnage assez fascinant. Nous vous informons que, tout comme Donald que nous avons déjà traité, cliquez là-haut pour voir le zoom en question, que Mystique est un personnage qui apparaît dans la série Doc Takes en cours. Certaines informations pourraient évoluer ou être modifiées. Mystique de Sortilège, ou Magica Dispel dans la version originale, est une canne anthropomorphe qui apparaît dans l'univers de Donald Doc en 1961 dans Rencontre Hystérique, sous le signe de Midas. Elle en est par ailleurs une des principales antagonistes et grande rivales de Picsou. Elle est créée par Karlsbarks, qui s'inspira de Morticia Adams pour l'apparence de celle-ci. C'est une sorcière originaire de la baie de Naples, dans la Campanie, en Italie. Elle a même une petite habitation en bois sur les flancs du mont Vésuve, située dans le massif des Apennins. Mais elle a tout de même plusieurs autres demeures, toutes adaptées à l'accomplissement de ses méfaits et aux diverses situations, comme une maison en ruine à Donaldville, un château fort dans la même ville, et même un palais à son effigie dans une île volcanique. Elle a à la fois un caractère de stratège persévérante et une grande rancune, et continue sans relâche à vouloir dérober le sous-fétiche de Picsou, qui aurait, selon elle, le pouvoir de la rendre riche en le faisant fondre au cœur du Vésuve pour créer une amulette. Elle possède un corbeau nommé Algorab, qui est au passage le nom d'une étoile dans la constellation du corbeau, qui lui sert d'acolyte et de cobaye à la fois. Il a même parfois la capacité de parler en fonction des auteurs. Mystique s'en sert pour espionner, tester ses potions et ses sorts. Comme toute bonne sorcière, sa baguette est une arme redoutable lui permettant de jeter des sorts et de changer d'apparence. Mais ses armes emblématiques sont bien les bombes à plof. Avec elles, la sorcière peut hypnotiser, assommer, aveugler ses ennemis et bien d'autres. Mais, selon les histoires, on peut noter que ses pouvoirs sont bien différents. Parfois dotés de vraies magies lui permettant de contrôler les gens et les objets. Parfois, elle n'utilise comme arme seulement des artefacts ou autres objets magiques pour accomplir ses sombres dessins. C'est par ailleurs avec l'utilisation de ces objets qu'on apprend que c'est sa grand-mère Tragica qui lui en aurait légué une bonne partie. En parlant de sa famille, on sait aussi que Mystique a une cousine, Abrasella, accompagnée de son serviteur Serpentin, qui l'aide le temps d'une histoire, mais qui finira par la trahir. Elle serait une descendante de Circé et aurait quatre nièces et neveux appelés Minim et Lena, ainsi que Séraphin et Séraphine Sorcerette. Et donc, on peut en déduire que Mystique a minimum une sœur ou un frère. Mystère. Elle a une grand-mère nommée Mamie Ballet et deux apprentis, Hocus et Pocus, qui l'appellent Tante. Sans oublier, sans son net, son apprenti à elle et Madame Mime, car oui, Mystique est une amie proche de celle-ci. Elle a aussi un prétendant nommé Rosolio. Et oui, même les sorcières ont droit à l'amour. Dans la nouvelle série DuckTales, sa nièce Lena peut la contacter grâce à un collier. Au jour de l'enregistrement de cette vidéo, on ne sait pas si elle y est enfermée, morte ou tout simplement cachée ailleurs. Elle apparaît dans quatre jeux vidéo où elle prend la place de boss essayant d'arrêter le joueur dans sa quête. Disney DuckTales, The Lucky Dime Copper Starring Donald Duck, Going Crackers et Disney DuckTales Remastered en 2013. Dans La bande à Pixou, elle est interprétée par June Foray, en VO, et Claude Chantal pour notre VF. On espère que ce zoom vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos personnages en commentaire. Et on se revoit à très bientôt. Très très bientôt, salut ! ZOOM, ZOOM, ZOOM. Pour carte-in, ZOOM. La Francese Mag, ZOOM. La Francese Mag, ZOOM. La Francese Mag, ZOOM, ZOOM. ZOOM.